... Bonsoir Élise, bonsoir Pierre-Antoine, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Au nom de la Société mathématique de France et de la Bibliothèque nationale de France, nous avons le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois dans ce magnifique auditorium et avec en particulier beaucoup de lycéens. Je ne vais peut-être pas... Oui, les lycéens du lycée Louis Armand, Sonia Delaunay, Notre-Dame, les Francs-Bourgeois, Blaise Pascal d'Orsay, Montalembert, Jules Ferry et des Francs-Bourgeois, ainsi que Sophie Germain. Bienvenue. Ce cycle de conférences, un texte, un mathématicien, existe depuis 2005. Il a pour partenaire l'association Animate qui propose des pré-conférences et aussi la Revue Tangente, ainsi que la Fondation Blaise Pascal. Et bien sûr, il est organisé conjointement par la Société mathématique de France et la Bibliothèque nationale de France. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Élise Goujar, maître de conférences à Bordeaux, membre de l'Institut universitaire de France. Après des études secondaires au lycée Hélène Boucher, dans le 20e arrondissement, tu as passé un bac S, puis fait trois ans de classe préparatoire en maths physique, au lycée Charlemagne, à Paris. Ensuite, tu as poursuivi tes études à l'ENS de Rennes, soutenu ta thèse, je ne vais pas me noter l'année, sous la direction d'Anton Zorich, qui doit être dans la salle. Le titre de la thèse était « Constante de Zieglevic et volume de strates d'espace de modules de différentiel quadratique », ce qui a un lien, assez lointain, mais un certain lien quand même, avec le thème de la conférence. Et plus généralement, Élise Goujar s'intéresse à la géométrie et à la dynamique des surfaces plates, ainsi que certains problèmes de comptage sur ces surfaces en lien avec la dynamique et les billards, billards polygonaux. Mais il est maintenant grand temps de te laisser la parole. Merci beaucoup Marie-Claude pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de donner un exposé dans une si belle salle. C'est une première pour moi sur une scène comme ça. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une mathématicienne contemporaine, Mariam Mirzahani, et ses travaux sur la géométrie des surfaces. Donc, Mariam Mirzahani est une mathématicienne connue, car c'est la première femme à avoir gagné la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiciens. Et c'est également la première personne de nationalité iranienne à avoir obtenu cette distinction. Elle naît en 1979 à Téhéran, dans un contexte difficile, un contexte de guerre entre l'Iran et l'Irak. Elle vit dans une famille de quatre enfants, et très vite, elle est passionnée par les mathématiques. Au lycée, par exemple, elle va passer les Olympiades internationales de mathématiques deux fois, et par deux fois, elle va revenir avec les meilleurs scores pour ces Olympiades. Elle commence des études à l'université de Sharif, à Téhéran, donc une licence, et elle les poursuit aux États-Unis, à l'université d'Harvard, dans laquelle elle fait un master et un doctorat qu'elle soutient en 2004. Ses travaux de thèse sont tellement impressionnants, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, qu'elle est immédiatement recrutée professeure-assistante à Princeton, et quatre ans plus tard, elle devient professeure à Stanford. Vous voyez que ce ne sont que des universités très prestigieuses aux États-Unis. En 2014, elle obtient la médaille Fields, alors qu'on vient de lui diagnostiquer un cancer, malheureusement, et elle décède des suites d'une récidive de ce cancer en 2017. Elle a une vie très courte, un destin assez hors du commun. Si ça vous intéresse, il existe un excellent documentaire à ce sujet, qui s'appelle Secrets of the Surface, que je vous recommande. Ses proches la décrivent comme une personne chaleureuse, généreuse et aussi humble, et ses collègues la décrivent comme une mathématicienne, bien sûr, très talentueuse, mais aussi pleine d'imagination et surtout de persévérance, et il en faut pour arriver là où elle est arrivée. Elle est aussi connue pour réfléchir aux mathématiques en faisant plein de dessins, en particulier sur des grands rouleaux de papier énormes, plein, plein de dessins. Donc j'espère que vous verrez dans cet exposé tous les aspects visuels de sa recherche. Je vais maintenant, pour décrire un tout petit peu ces thématiques de recherche, évoquer le document de remise de la médaille Fields, et on définira les mots qui apparaissent dans ce document, dans cet exposé. Mariam Mirzarani a apporté des contributions frappantes et très originales à la géométrie et à l'étude des systèmes dynamiques. Son travail sur les surfaces de Riemann et sur les espaces de modules met en relation plusieurs disciplines des mathématiques, la géométrie hyperbolique, l'analyse complexe, la topologie et la dynamique, et les influences à son tour. Elle a bénéficié d'une vaste reconnaissance pour ses premiers résultats en géométrie hyperbolique et son travail le plus récent constitue une avancée majeure dans l'étude des systèmes dynamiques. Donc le résultat dont je vais vous parler, c'est justement ce premier résultat en géométrie hyperbolique qui est issu de sa thèse. Plus précisément, le texte que j'ai choisi d'exposer, c'est le suivant, « Growth of the number of simple closed geodesics on hyperbolic surfaces » désolé pour l'accent, qui est paru dans une des revues les plus prestigieuses de mathématiques qui est « Annals of mathematics ». En réalité, pendant sa thèse, elle a fait bien plus qu'un article et en a en réalité tiré trois. Et les trois sont bien sûr connectés, mais décrivent des résultats différents. Et les trois sont parus dans des revues ultra prestigieuses, par exemple « Inventionnes Mathematicae » pour celui en bas à gauche. Pour vous raconter un petit peu ces travaux, je vais vous parler un petit peu de géométrie hyperbolique. Et pour ça, je vais devoir remonter un petit peu à l'histoire de l'apparition des différentes géométries en mathématiques. Donc l'histoire remonte à 300 avant Jésus-Christ à peu près. Un mathématicien de la Grèce antique, Euclide, tente de formaliser un peu la géométrie du plan, qui était déjà étudiée à l'époque, mais vraiment de formaliser l'étude mathématique de cette géométrie. Dans son traité mathématique qui s'appelle « Les éléments », ici, il va définir les objets mathématiques que vous connaissez déjà, les points, les segments, les droites, les cercles, les angles, etc. Donc il va donner des définitions précises. Et il va également donner un ensemble de règles de base, d'accord, dont vont découler toutes les propriétés géométriques que vous, vous connaissez dans le plan. Je vais décrire ces cinq règles de base, qui s'appellent les cinq postulats d'Euclide. Le premier dit juste qu'étant donné deux points du plan, il existe un segment qui les relie. Ces règles ne vont pas vous surprendre, puisque vous les avez assimilées de façon inconsciente. Le deuxième dit qu'étant donné un segment du plan, il existe une droite qui le prolonge. Le troisième nous dit qu'étant donné un segment du plan et une de ses extrémités, il existe un cercle dont le centre est cette extrémité et dont le rayon est donné par ce segment. Le quatrième est un peu plus compliqué à formuler. Il dit que tous les angles droits sont superposables, quitte à les tourner. C'est une façon de donner une référence, un angle dont la mesure est de référence. Ça va être l'angle droit. Enfin, c'est le cinquième postulat qui va m'intéresser plus particulièrement. La première formulation de ce postulat est la suivante. Étant donné deux droites qui sont séquentes à une troisième, si la somme des angles internes d'un côté, donc ces deux angles rouges, est inférieure à deux angles droits, c'est-à-dire 180 degrés, alors ces droites vont se couper de ce côté en un point. Elles seront séquentes. Plus tard, ce postulat a été reformulé d'une façon un peu plus compréhensible. Je vais donner la reformulation tout de suite. Donc, étant donné un point, il existe une unique parallèle passant par ce point à une droite donnée. Il existe une unique droite parallèle à une droite donnée qui passe par ce point. Si je vous mets tout dans l'ordre. Ici, la notion de droite parallèle, c'est juste deux droites qui ne vont jamais s'intercepter. Il se trouve que ce cinquième postulat, au cours des siècles, les gens ont commencé à se poser des questions dessus. Il paraît plus compliqué d'une part, et d'autre part, la majorité des résultats géométriques qu'a montré Euclide se basent sur les quatre premiers uniquement. Il n'y en a qu'une petite partie qui utilise le cinquième. Les gens ont commencé à se demander si le cinquième n'était pas juste une conséquence des quatre premiers. Est-ce qu'on ne pouvait pas le démontrer juste en utilisant les quatre premiers postulats ? Au XIe siècle, il y a des mathématiciens arabes et perses qui proposent des alternatives au cinquième postulat, qui étudient les relations avec la somme des angles dans un quadrilatère et qui tentent de démontrer ce cinquième postulat à partir des quatre premiers, sans succès. Ces travaux sont repris au XVIIe siècle par des mathématiciens européens, comme Wallis et Sachery, qui essayent à nouveau de redémontrer ce postulat, sans succès. Au bout d'un moment, et en particulier au XIXe siècle, on commence à remettre en cause ce postulat. Plus précisément, des mathématiciens comme Gauss, Riemann, Poincaré, Lobachevsky, Klein, Bolleis, pour n'en citer que quelques-uns, se demandent s'il n'existe pas des espaces dans lesquels il y a des géométries qui ne satisfont pas ce cinquième postulat, des géométries cohérentes avec lesquelles on peut travailler. Et des premiers modèles de nouvelles géométries émergent à ce moment-là, au XIXe siècle. Je vais vous décrire rapidement ces modèles. Un des premiers modèles qui émerge, c'est un modèle de géométrie dite hyperbolique. Vous pouvez imaginer cette sorte de selle de cheval, il faudrait l'imaginer prolongée à l'infini. J'ai dessiné qu'une partie. Dans cet espace, par un point, il passe une infinité de parallèles à une droite donnée. Attention, ici, vous voyez la notion de droite, il va falloir la généraliser un petit peu. Ce ne sont plus vraiment des droites, ça va être des courbes sur ma surface. Mais dans quelques minutes, on va formaliser cette notion généralisation de droite. Et vous voyez ici que les droites bleues n'intersectent jamais la droite rouge, ici, et elles passent par ce point rouge. C'est un modèle introduit par Lobachevski en 1829. De l'autre côté, l'autre extrémité, on a des géométries dites sphériques, dans lesquelles, par un point, il ne passe aucune parallèle à une droite donnée. Dans ce modèle ici, encore, il faut généraliser la notion de droite, et on verra que les droites généralisées sur la sphère correspondent à des grands cercles, c'est-à-dire des cercles dont le centre correspond au centre de la sphère. On y reviendra plus tard. Pour pouvoir expliquer ça un petit peu plus, je vais avoir besoin de généraliser cette notion de droite. Qu'est-ce que ça signifie ? de se déplacer en ligne droite, entre guillemets, et aussi de définir la notion de surface. Donc, on y va. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle surface en mathématiques ? Eh bien, tout simplement, ça va être un objet mathématique qui, de près, va ressembler à un plan. Quand on zoome beaucoup dessus, ça va ressembler à un plan. Donc, si je pense, par exemple, à la surface de la Terre, à notre échelle, on est tout petit par rapport à la Terre, eh bien, à notre échelle, elle semble plate. D'accord ? Donc, ça va bien être une surface. Une autre façon de présenter les surfaces, c'est que ce sont des objets sur lesquels on peut se repérer à l'aide de deux coordonnées. Si on pense à la surface de la Terre, on se repère à la surface de la Terre avec la latitude et la longitude, ou si vous préférez, les coordonnées GPS. D'accord ? Il me suffit de deux paramètres pour se repérer à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle un objet de dimension 2. D'accord ? À la différence de l'espace dans lequel j'évolue en ce moment, qui est de dimension 3. Excusez-moi. Voici quelques exemples de surfaces qu'on aime bien étudier en mathématiques. Donc, il faut vraiment imaginer, on pense au contour de l'objet que j'ai représenté. Donc, à gauche, la sphère. Ensuite, une surface qu'on appelle le tor. Vous pouvez penser à une bouée ou une chambre à air. D'accord ? Ou encore la surface d'un donut. Et puis, on peut en construire des surfaces qui ont plus d'anse. Une surface avec deux anses, une surface avec trois anses, etc. Donc, le nombre d'anse sera aussi appelé le genre de la surface. Voici pour la notion de surface. Maintenant, je vais essayer d'introduire comment on peut généraliser la notion de droite. Dans le plan, une droite, c'est ce qui permet d'aller au plus court d'un point à un autre. Vous savez bien. Eh bien, on va utiliser cette notion pour généraliser la notion de droite sur les surfaces. Donc, on peut se poser, par exemple, le problème suivant. Imaginez que je veux aller de Madrid, ici, à New York, ici, en prenant le plus court chemin. Alors, j'ai pris ces deux villes pas au hasard parce qu'elles sont situées sur le même parallèle. Donc, elles ont à peu près la même latitude. Elles sont sur le 40e parallèle, approximativement. Donc, on pourrait se dire, il suffit de suivre ce 40e parallèle, et c'est un chemin qui paraît tout à fait court pour aller de Madrid à New York. Vous pouvez poser la question à Google Maps. Je l'ai fait. Et il a répondu non. Le plus court chemin, c'est de suivre cet arc de cercle, ici. Donc, c'est un arc de cercle dont le centre correspond au centre de la Terre, ce qui n'est pas le cas du parallèle. Cette question de plus court chemin, on peut se la poser sur une surface quelconque. La seule chose qu'on a besoin, c'est de pouvoir mesurer des distances sur notre surface. C'est une question soulevée par Bernoulli à la fin du XVIIe siècle. Et au siècle suivant, cette notion est formalisée par la notion de géodésique. Une géodésique, ce sera une courbe qui va minimiser le trajet parcouru, qui va réaliser le plus court chemin entre deux points sur une surface. Vous pouvez penser à ces deux exemples. Je vais beaucoup utiliser le terme géodésique. C'est ce terme qui va généraliser la notion de droite. On va finir cette partie avec un modèle de géométrie hyperbolique qui va nous servir dans la suite. Ce modèle a été construit par Poincaré et c'est tout simplement un disque. Un disque, oui, mais avec une façon de mesurer les distances sur ce disque très déformé, très particulier. En fait, le principe est le suivant. Plus je vais m'approcher du bord du disque, plus les distances vont augmenter. On peut illustrer ça de la façon suivante. Sur cette image, la distance entre deux points rouges consécutifs est toujours la même. Je ne sais pas ce que je vois avec mes yeux parce que je suis habituée à travailler avec le plan euclidien. Mais je veux travailler avec une distance qui déforme de façon à ce que plus je m'approche du bord du disque, plus la distance augmente. Il faut imaginer que tous ces segments sont de même longueur dans ce modèle particulier. Une autre façon de le voir, c'est qu'ici, j'ai représenté des bananes de même taille. Il faut s'habituer un petit peu à ce travail. Plus on s'approche du bord, plus il faut augmenter les distances et les longueurs. Dans ce modèle, on peut se demander quels sont les plus courts chemins, quels sont les géodésiques. Ça a été bien étudié. Les géodésiques correspondent aux arcs de cercle qui sont perpendiculaires au bord. Vous voyez qu'avec cette notion de distance qui augmente quand on s'approche du bord, le bord en réalité se situe infiniment loin du centre du disque. Si j'essaye de m'en approcher, je ne vais jamais l'atteindre puisque la distance va toujours augmenter. Il ne fait pas partie du disque, il est vraiment à l'infini et je ne l'atteins jamais. Ces géodésiques sont aussi infinis. Ici, sur ce dessin, j'ai illustré la nouvelle version du cinquième postulat qui dit que dans ce modèle hyperbolique, il existe une infinité de parallèles à une droite donnée, à une géodésique donnée. Par exemple, si on considère cette géodésique rouge ici, par ce point, il passe une infinité de géodésiques qui sont parallèles. Ça veut dire qu'elles n'intersectent pas cette géodésique rouge. J'en ai décidé, bien sûr, que quelques-unes, pas l'infinité. On remarque que c'est aussi le cas pour cette droite, cette géodésique rouge. Vous voyez qu'ici, on a envie de dire que ces deux géodésiques se croisent, mais en réalité, elles se croisent seulement au bord. Le bord n'est jamais atteint, donc en réalité, elles ne se croisent pas. Elles sont aussi parallèles. C'est vraiment un espace très particulier. Et pour finir avec cet espace, j'ai représenté un pavage de ce disque, c'est-à-dire un recouvrement de ce disque par des triangles qui sont tous identiques, tous de la même taille. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'un triangle dans le plan s'est borné par des segments. Ici, ce qui va généraliser les segments, ce sont ces arcs géodésiques. Donc, ici, les triangles peuvent avoir des bords arrondis, mais dans mon espace, ça correspond bien à des segments. Et ici, j'affirme que tous les triangles ont la même taille. D'accord ? C'est juste l'effet de quand on s'approche du bord que les distances augmentent. Maintenant, c'est un moment pour poser vos questions, si vous en avez, sur cette première partie. Alors, s'il n'y en a pas, c'est que soit tout est très limpide, soit que je vous ai déjà tous perdu. Donc, dites-moi. Est-ce qu'on pourrait assimiler le disque de Poincaré à une sphère vue du dessus ? On peut l'assimiler à une demi-sphère. Oui, une demi-sphère. Oui, une demi-sphère, oui, dont on n'attendrait jamais l'équateur, par exemple, qui ne contient pas l'équateur. Pourquoi pas ? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que c'est vraiment infini au sens des longueurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je continue ? Oui, il y en a une. Qu'est-ce qu'on appelle une distance ? Ah, très bonne question. Et donc, il y a tout à fait une notion mathématique formelle derrière. Et je vais juste dire que c'est une façon de mesurer les longueurs. D'accord ? J'espère que ça convient comme réponse. D'accord ? Donc, on sait dire ce que c'est que la distance entre deux points. Ça va être la longueur de la courbe qui minimise le chemin. D'accord ? Ça va être la longueur de la géodésie qui les relie. Mais on peut parler juste de longueur, si vous préférez. Y a-t-il d'autres questions ? J'avais juste une petite question sur la géodésique. Donc, on prend deux points et on prend le plus court chemin. Alors, comment on fait une droite, finalement ? Alors, effectivement, entre deux points, on va obtenir un segment de géodésique. Et donc, soit... En fait, on peut montrer qu'on peut prolonger ce segment de proche en proche. C'est-à-dire que, normalement, en prenant deux points, etc., de plus en plus loin, on va pouvoir prolonger en réalité ce segment de géodésique. Donc, effectivement, il y a la distinction entre segment de géodésique et géodésique complète. D'accord ? Mais les segments de géodésique sont toujours modelés sur les géodésiques complètes. Et d'ailleurs, ça rejoint le deuxième postulat qui dit que tout segment peut être prolongé par une droite. C'est le cas pour les géodésiques. Alors, il faut me faire signe si je continue. Très bien. Maintenant, l'objet étudié par Mirza Rani, ce sont les surfaces hyperboliques. Je vais vous expliquer comment on peut construire des surfaces hyperboliques à partir du modèle du disque que je vous ai présenté maintenant. Avant de parler vraiment de surfaces hyperboliques, je vais faire la construction avec une surface plus simple qui va être une surface à géométrie euclidienne qui va être construite à partir du plan euclidien pour commencer. Une façon pour construire ces surfaces va être la suivante. Je vais essayer de me donner un patron de ma surface. Et pour que ma surface hérite des propriétés géométriques du plan, je vais demander plusieurs conditions pour mon patron. Je vais demander déjà que je puisse le dessiner dans le plan. Donc ici, mon carré, c'est bon, je l'ai dessiné dans le plan. Je vais demander ensuite que mon patron pave le plan, c'est-à-dire que je puisse recouvrir le plan avec des copies identiques de ce carré. C'est le cas, c'est ce qu'on voit sur le dessin de gauche. Et finalement, je vais demander à ce que les identifications de mes côtés dans le patron soient cohérentes avec le pavage du plan. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ici, vous voyez que le côté haut est identifié avec le côté bas du carré. C'est cohérent avec le pavage puisque quand je me déplace vers le haut dans cette copie du carré, j'arrive dans le bas de la copie suivante. D'accord ? Donc, mon patron est bien cohérent avec mon pavage. Ceci va me permettre d'obtenir une géométrie euclidienne sur la surface obtenue. Alors, vous allez me dire que c'est juste un patron. Est-ce qu'on peut savoir à quoi ressemble la surface ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la forme de cette surface ? Pour essayer de comprendre quelle est la forme de cette surface, il faut s'autoriser un peu de souplesse et il faut s'autoriser à pouvoir déformer un petit peu ce patron afin de recoller les côtés identifiés. Donc, si vous imaginez que le patron est souple et déformable, un matériau souple, si vous recollez les deux côtés verts ensemble, vous allez obtenir un cylindre. Je vous laisse essayer de visualiser ça. Et ensuite, vous avez encore à recoller les deux côtés rouges. Donc, si vous partez de votre cylindre et que vous essayez de recoller les deux côtés rouges, au final, vous allez obtenir la surface de tout à l'heure qui s'appelait le tord, la surface du donut. Donc, on a construit ici un tord qui a des propriétés de géométrie euclidienne. Je vais illustrer ces propriétés tout de suite en parlant de géodésiques. On connaît les géodésiques dans le plan, ce sont les droites. C'est ce que vous connaissez très bien, les plus courts chemins dans le plan, ce sont les segments de droite. Eh bien, grâce à ces droites, je vais pouvoir construire les géodésiques dans le tord. Ici, j'ai dessiné ce qui est une géodésique dans le tord, dans mon patron. Si je commence à suivre le premier segment de courbe, ici, en partant d'ici et en me déplaçant ici, vous voyez qu'ensuite, avec les identifications, je vais continuer sur cette section-là. Mais si je regarde à quoi ça correspond dans le plan, vous voyez que je suis passée de cette copie-là à la copie suivante, juste en continuant en ligne droite. D'accord ? Donc, j'ai bien suivi une géodésique dans le plan. Et si je continue à suivre ma géodésique, ici, en ligne droite, vous voyez que je veux avoir ce segment-là qui correspond à ce segment-là dans mon patron. Ici, je suis arrivée à ce point-là, mais avec les identifications, ces quatre points sont identifiés en un seul point sur ma surface. Ça signifie que je suis revenu au point de départ. Et on peut le voir également dans le plan. Ici, quand j'ai parcouru tout ça, vous voyez que je vais reparcourir le même chemin, mais juste un peu translaté. Je suis revenu à une copie du point de départ. On peut se demander à quoi ressemble cette géodésique sur la surface après recollement. Je vais vous donner la forme générale. Ça va vous donner une courbe qui va s'enrouler sur ce tord et qui va revenir à son point de départ. Vous voyez que dans le plan, quand on parcourt cette droite, cette géodésique va être parcourue encore et encore, répétée, etc., jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on appelle une géodésique fermée et j'y reviendrai tout à l'heure. Le principe, c'est que j'ai construit une surface à l'aide d'un patron. Le patron avait les bonnes propriétés pour que ma surface hérite de la géométrie euclidienne du plan. Je vais transposer ce principe pour la géométrie hyperabolique. Je vous ai décrit un modèle de géométrie hyperbolique qui est le modèle du disque. Je vais faire la même construction, même si c'est beaucoup plus compliqué dans ce cas-là. Le principe est totalement le même. Je vais dessiner un patron dans mon disque hyperbolique. Ici, j'ai choisi un octogone. Encore une fois, attention, les côtés, maintenant, ce sont des segments de géodésique. Ils sont courbes. Je vais demander les mêmes choses que tout à l'heure. Je vais demander de représenter ce patron dans le disque hyperbolique. C'est fait. Je demande aussi à ce que ce patron pave le disque hyperbolique. C'est fait également. C'est beaucoup plus dur à voir. Rappelez-vous, les distances augmentent quand je passe au bord. J'affirme que toutes les zones blanches ici, ce sont des octogones identiques à celui du milieu. C'est beaucoup plus difficile de s'en convaincre, mais je vous l'affirme. Ça donne également un pavage du disque. Et finalement, je demande à ce que les identifications de mes côtés soient cohérentes avec le pavage. Comme la façon de construire le pavage est plus compliquée, je vous passe les détails, mais on obtient les identifications suivantes. Côté rouge avec côté rouge, côté vert avec côté vert, etc. On peut se poser la question « Quelle est la forme de ma surface après recollement ? » Ici encore, l'exercice est plus difficile. Si vous essayez d'imaginer ce que ça donne après recollement, c'est beaucoup plus difficile. Je vais vous donner la réponse tout de suite. Il s'agit d'une surface à deux anses. La surface représentée ici. Vous voyez que tous les sommets de mon patron donnent un seul point identifié sur ma surface. C'est donc une surface hyperbolique puisqu'elle va hériter des propriétés de géométrie hyperbolique du disque. On peut regarder ce que donnent les géodésiques maintenant sur cette surface. Ça va être le même principe. C'est plus compliqué, mais c'est le même principe. On va regarder les géodésiques du disque. On les connaît. Ce sont les arcs de cercle perpendiculaires aux côtés. J'ai tracé à gauche une géodésique dans le disque. J'ai tracé à droite la courbe correspondante dans ma surface. Je peux essayer de la suivre pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Si vous voyez que j'essaye de suivre le premier segment en partant d'ici et en allant vers le bord rouge, ensuite, ici, vers le bord rouge, ici, le deuxième segment va repartir du bord rouge et arriver à un autre bord, ici. Je vais atterrir ici et continuer, etc. Vous voyez que je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce qu'après, on ne voit plus rien à cause des distances hyperboliques. J'ai représenté une partie de la géodésie qu'on obtenait sur la surface et vous voyez que c'est très étrange parce que cette fois-ci, la courbe géodésique qu'on obtient, elle se coupe elle-même. Ça, ça n'arrive jamais en géométrie euclidienne. La surface, c'est possible et c'est ce qui se passe ici. Si j'essaye de représenter l'image de cette géodésique sur la surface du bas, j'obtiens une courbe qui s'enroule de façon plus compliquée sur la surface et vous voyez qu'elle s'intersecte ici dans ce cas-là. J'en ai représenté juste un morceau. Ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est qu'on a des façons de construire des surfaces qui ont les différentes géométries et du coup, on sait aussi étudier les géodésiques sur ces surfaces grâce au modèle de base en géométrie euclidienne, c'est le plan, en géométrie hyperbolique, c'est le disque et aussi en géométrie sphérique, c'est la sphère. Alors, pour finir avec cette partie, je vais donner encore un petit peu de vocabulaire concernant les géodésiques sur les surfaces hyperboliques. Les premières géodésiques auxquelles je vais m'intéresser, c'est celles qui reviennent à leur point de départ et qui reviennent à leur point de départ avec la même direction, c'est-à-dire que si on continue à les suivre, elles vont répéter le même chemin encore et encore à l'infini. C'est ce qu'on appelle les géodésiques fermées. Dans la catégorie des géodésiques fermées, on va distinguer deux types particuliers sur les surfaces hyperboliques. Il va y avoir celles qui ne s'intersectent pas, on les appelle des géodésiques simples, comme cette courbe ici, c'est tout à fait possible d'en trouver, et on va avoir celles qui s'intersectent elles-mêmes comme dans l'exemple que j'ai construit tout à l'heure. Là, c'est une géodésique fermée qui s'intersecte. Dans tous les cas, dans les deux cas, il est possible d'en construire des très longues avec la méthode que j'ai présentée avant. Voici un dessin d'une géodésique simple, fermée et de longueur très grande. Y a-t-il des questions sur cette partie-là ? Oui, on a une question dans le chat. Oui, il y a des questions dans la salle aussi. Oui, c'est pourquoi à l'école, on ne nous apprend pas la géométrie, on ne nous apprend que la géométrie euclidienne. Pourquoi à l'école, on ne nous apprend que la géométrie euclidienne ? C'est une bonne question, moi je n'ai pas la réponse à cette question. Alors, il y a quelque chose qui est en quelque sorte plus simple, c'est-à-dire que l'espace dans lequel on vit est modelé sur la géométrie euclidienne, même si en physique, en réalité, quand on modélise les espaces-temps, etc., en prenant le temps en compte, il y a des modèles physiques où on va utiliser la géométrie hyperbolique ou ses généralisations. Mais si on regarde juste l'espace, l'espace à trois dimensions, on va être plus modelé sur la géométrie euclidienne. Je ne sais pas si c'est l'explication. Il y a aussi un aspect historique, c'est ce qui a été étudié d'abord, c'est ce que les gens ont étudié d'abord, ont compris d'abord, et ça n'a émergé que quelques siècles plus tard. Il y a aussi un aspect complexité, cette géométrie hyperbolique est très difficile à appréhender. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais voilà les éléments. D'autres questions ? Pourquoi dans l'unité de base du plan hyperbolique, les segments associés ne sont pas en face ? Pourquoi ils sont répartis comme ça ? Dans ce patron-là, c'est ça ? Pourquoi par exemple les segments roses sont décalés de 1 plutôt qu'en face ? Parce qu'en fait, si on veut encoder le pavage, j'ai un peu caché les détails parce qu'ils sont plus compliqués, en réalité, la façon de paver le disque ici utilise des symétries. C'est-à-dire que pour passer de la copie à la copie adjacente, ici, en réalité, on a réalisé une symétrie, ce qui mélange un petit peu les côtés. Ce n'est pas le même cas que le tord dans lequel on avait que des translations et du coup, on n'identifie que les côtés opposés. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir étudier un petit peu plus ce pavage pour comprendre que les identifications qui sont cohérentes avec la façon de se déplacer dans le disque ici, ce sont celles-ci. Oui, je crois qu'il y a une question. Un juge avait une question par rapport au modèle. Est-ce qu'il existe des modèles avec des propriétés sur les géodésiques particulières, comme par exemple qu'il n'existe aucune géodésique simple ou des choses comme ça, un modèle particulier ? On parle de simple pour les géodésiques fermées qui reviennent à leur point de départ. Dans le plan, aucune géodésique ne revient à son point de départ, par exemple, alors que c'est le cas dans le temps. C'est une bonne question si on peut construire par exemple des surfaces dans lesquelles il y aurait des géométries où il n'y a pas de géodésique simple et je n'ai pas la réponse comme ça tout de suite à cette question. C'est une très bonne question. J'ai une petite question. Je ne comprends pas très bien comment du passage du patron sur la surface hyperbolique, sur le patron, on représente la géodésique comme ça depuis le disque, le disque hyperbolique, mais le disque hyperbolique avec la distance hyperbolique à la fin, je comprends mal comment la géodésique n'est pas infinie à chaque fois. Si on choisit bien, par exemple, on pourrait imaginer sur le disque trouver un arc de géodésique qui va d'un point, d'un sommet à un autre sommet de l'octogone. C'est possible, je peux le dessiner. Et dans ce cas-là, on va être dans le cas où elle part d'un point et elle revient au même point en réalité dans la surface après identification. En fait, c'est possible de construire des géodésiques qui vont revenir à leur point de départ sur la surface. Bien sûr, dans le disque, on peut prolonger cette géodésique en une géodésique infinie. On peut toujours les prolonger. Mais sur la surface, elle va correspondre à une géodésique qui revient au point de départ et qui est donc reparcourue plusieurs fois quand on la suit. c'est plus clair. Est-ce qu'à partir du patron de base, il est possible de déterminer des critères qui feraient que des géodésiques s'intersecteraient, par exemple ? De faire que, par exemple, une géodésique a un point d'intersection ? Oui, ce n'est pas simple. mais oui, effectivement, en fait, toute l'étude, en fait, vraiment, cette construction, elle est très profonde. C'est vraiment un procédé mathématique bien formalisé. Effectivement, on passe notre temps à passer de ce modèle au modèle de patron et d'étudier les propriétés de l'un en fonction de l'autre. Tout à fait. On va reprendre. On continue ? Très bien. Maintenant, j'ai tous les ingrédients pour vous présenter les résultats de Merserhani et pour les remettre un petit peu en contexte, je vais vous donner un premier théorème qui apparemment n'a rien à voir, qui concerne les nombres premiers. Les nombres premiers, donc qui n'ont pas d'autres diviseurs que 1 et eux-mêmes. Ce théorème date de 1896. C'est un théorème de Adamar Lavallé-Poussant. et il nous dit que le nombre de nombres premiers inférieurs au égaux à exponentielle L, exponentielle L, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez penser juste à un nombre qui vaut à peu près 2,7 à la puissance L. Eh bien, ce nombre est à peu près égal à exponentielle L sur L quand L tend vers l'infini. Alors, ce symbole a un sens mathématique très précis. signifie que quand vous faites le rapport entre le membre de gauche et le membre de droite, ça tend vers 1 quand L tend vers l'infini. C'est la notion de limite. Autrement dit, ils sont vraiment comparables. Le nombre de nombres premiers inférieurs au égaux à L croît comme exponentielle L sur L. D'accord, c'est un premier résultat sur les nombres premiers. A priori, on se demande quel est le rapport. Eh bien, le rapport, c'est que le théorème suivant de Delsart, Hubert, Zellberg en 1955, donne que le nombre de géodésiques fermées, qui reviennent à leur point de départ, de longueur inférieure à L sur une surface hyperbolique est à peu près aussi exponentielle L sur L quand L tend vers l'infini. C'est exactement la même croissance quand L tend vers l'infini. En réalité, les liens entre ces deux théorèmes sont plus profonds. Il existe des similarités dans la façon de démontrer ces théorèmes. L'idée cachée, c'est la façon dont se répartissent les nombres premiers dans un grand intervalle et la façon dont se répartissent les géodésiques fermées dans un certain espace. On a des outils mathématiques très similaires pour les étudier dans les deux cas. C'était un premier résultat qui était connu en 1955. Le résultat de Mirsahani concerne les géodésiques fermées simples, donc celles qui ne s'intersectent pas. Elle a montré que le nombre de géodésiques fermées simples de longueur inférieure à L sur une surface hyperbolique qui a géance, donc là, je vous ai fait le dessin sur une surface à deux ans, ce nombre croît comme une constante fois L puissance si G moins 6, où G, c'est le nombre dense quand L tend vers l'infini. Donc la constante ici est explicite et dépend de la surface hyperbolique considérée. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup moins. Si vous connaissez la fonction exponentielle, ici on a une croissance polynomiale qui est beaucoup plus faible que la croissance exponentielle. Donc quand vous prenez des géodésiques fermées au hasard, elles ont tendance à s'intercepter elles-mêmes. Il y en a beaucoup moins qui ne s'intersectent pas. Alors en réalité, elle a montré des résultats plus précis. Elle a distingué les comptages selon les types de géodésiques qu'elle considérait. Je vais devoir rentrer un tout petit peu plus dans la précision, mais c'est vraiment pour montrer l'importance de ces résultats. Un exemple de question qu'on peut se poser, c'est qu'on prend une surface hyperbolique qui a deux ans, comme celle que j'ai construite tout à l'heure. Et je considère une géodésique fermée simple sur cette surface. Je me demande quelle est la probabilité pour que cette géodésique sépare la surface en deux morceaux. Vous voyez qu'ici, à gauche, si je coupe la surface le long de cette courbe, eh bien, je n'obtiens qu'un seul morceau. D'accord ? Je n'ai pas séparé la surface en deux. Tandis qu'à droite, si je coupe la surface le long de cette courbe, je l'ai séparée en deux morceaux. À gauche, c'est ce qu'on appelle une géodésique non séparante et à droite, une géodésique séparante. On peut se demander quelle est la probabilité d'être dans le premier cas ou dans le deuxième cas. C'est exactement ce qu'elle a été capable de calculer. Plus généralement, on peut s'intéresser aux multicourbes. Ce sont des réunions de courbes géodésiques. On en prend plusieurs à la fois sur la surface et on demande qu'elles soient disjointes, c'est-à-dire qu'elles ne s'intersectent pas. On parle de multicourbes géodésiques. Quand on a une multicourbe géodésique, on peut les classer en différents types selon la façon dont elles vont découper la surface en morceaux. Il se trouve que pour les surfaces à deux anses, j'ai représenté ici la liste complète des différents types. Vous ne trouverez jamais de multicourbes géodésiques qui comportent quatre courbes. Ce n'est pas possible à cause des propriétés de géométrie hyperbolique. Vous allez tomber forcément dans un de ces types. Par exemple, si vous n'avez qu'une seule courbe, vous pouvez soit ne pas séparer, soit séparer. Mais s'il y a deux courbes dans votre multicourbe, dans le premier cas, vous voyez que si je découpe le long des deux courbes, ça sépare la surface. Mais dans le deuxième cas, ça ne sépare pas la surface. Je peux encore distinguer mes multicourbes selon la façon dont elles découpent ou pas la surface en morceaux. Dans le troisième cas, c'est un peu plus subtil, il faut un peu plus d'informations. Vous voyez que si je découpe le long des trois courbes, j'obtiens toujours deux morceaux. Mais les deux morceaux ne sont pas collés de la même façon. Ici, ils sont recollés juste le long de cette courbe, donc le long d'une seule, alors qu'ici, ils sont collés le long des trois courbes. Je vais distinguer ces types-là différents. Je note, je veux juste remarquer que pour chaque type possible, bien sûr, il existe plein de géodésiques qui ont ce type. Là, j'en ai représenté une particulière. Je vous ai représenté un exemple dans chaque type. OK ? Et donc, le résultat qu'elle a obtenu à la fin de sa thèse, c'est le suivant. D'abord, il faut dire ce qu'on appelle longueur d'une multicourbe. Comme c'est la réunion de plusieurs courbes, la longueur d'une multicourbe, c'est la somme des longueurs des courbes. Ça paraît tout à fait logique. Et donc, le théorème est le suivant. Quel que soit le type de multicourbe qu'on considère, quelle que soit la surface hyperbolique à géance qu'on considère, le nombre de multicourbes géodésiques simples fermées de longueur inférieure à L et de ce type-là croît toujours en L puissance 6G-6 avec des constantes. Il y en a une qui dépend que du type de la multicourbe et il y en a une qui dépend que de la surface. C'est très important qu'on puisse séparer les contributions qui viennent de la surface et les contributions qui viennent de la multicourbe. En effet, ça permet de faire des calculs de probabilité puisque quand je vais comparer deux types différents, quand je vais faire le ratio de ces nombres pour deux types différents, je vais donc diviser le membre de droite pour les deux types différents et vous voyez que ce facteur B2x se simplifie. Il disparaît. Donc, le ratio entre le nombre pour deux types différents ne dépend plus de la surface hyperbolique choisie. Il ne dépend plus que des types fixés qu'on s'est donnés. On va donc pouvoir faire des statistiques sur les différents types de multicourbes sur les surfaces. Je vais pouvoir donner la solution au problème de tout à l'heure. Sur une surface à deux ans, il y a 48 fois plus de géodésiques fermées simples non séparentes que de séparentes. D'accord ? Si vous en prenez une au hasard, vous avez d'énormes chances de tomber sur une non séparante. D'accord ? Ce 48, c'est exactement ce ratio calculé pour les deux types différents. Alors, nous allons donc voir le résultat pour tous les types possibles de multicourbes sur les surfaces à deux ans. Je vous ai dit que c'était la liste complète. Eh bien, voici ici les fréquences de chaque type pour ce type de surface. Donc, vous retrouvez, par exemple, que cette situation-là, ici, est très fréquente parmi la totalité des situations. Donc, vous allez avoir plus de la moitié des multicourbes qui ont deux composantes qui ne séparent pas la surface. D'accord ? Autrement dit, vous avez exactement les probabilités d'avoir tel ou tel type quand vous prenez une multicourbe assez grande, de longueur assez grande au hasard. Elles sont calculées très explicitement dans les travaux de Mirza Rani. Alors, y a-t-il des questions du coup sur cette partie-là ? Avant que je passe aux éléments de preuve. Oui, nous avons deux questions dans le chat. La première, c'est qu'il existe des géodosiques simples de longueur arbitrairement grands. Et la deuxième question, c'est quel livre détaille une construction de géodosiques ? Géodésiques. Alors, pour la première question, oui, il en existe de longueurs arbitrairement grandes. D'accord ? Donc, justement, en fait, ce résultat de comptage dit exactement qu'il en existe de longueurs très grandes. Parce que c'est le résultat quand elle tend vers l'infini. Pardon, c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, il en existe de longueurs arbitrairement grandes, excusez-moi. Tout à fait. Et la deuxième question, c'était les livres sur les constructions ? C'est ça. Est-ce qu'il en existe ? Oui, il en existe, bien sûr. Des livres accessibles pour les lycéens et il faudra que je réfléchisse un petit peu. Je n'ai pas d'exemple tout de suite dans la tête. Oui. J'ai une question. Est-ce que dans un anneau de Mobius, oui, est-ce que toutes les géodésiques sont fermées ? Alors, le problème de l'anneau de Mobius, c'est une surface qui a un bord. Je n'ai pas parlé pour l'instant vraiment de surface à bord. à part pour le disque. D'accord ? Et pardon, la question, c'était est-ce qu'il y en a qui sont simples ? C'est ça ? J'ai déjà perdu le fil de la question. Je suis désolée. Fermées, bien sûr. La courbe qui passe au centre de l'anneau, par exemple. D'autres questions ? Oui. Au niveau des réunions des géodésiques, pourquoi il ne peut pas y en avoir à plus de trois courbes ? Alors là, ce sont vraiment des propriétés de géométrie hyperbolique. Par exemple, on pourrait se demander pourquoi on ne peut pas rajouter une courbe ici qui ressemble à celle-là, mais un petit peu à côté. En réalité, le fait qu'on demande qu'elle soit géodésique, c'est fait qu'elle va minimiser la longueur. En réalité, dans toutes les courbes qui sont parallèles à celle-ci, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment géodésique. C'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas pouvoir en mettre plus. Ou alors, elles vont intersecter les premières. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Quel est l'intérêt d'étudier un nombre précis de nombre premier et un nombre de géodésiques si elle, il tend beaucoup trop vers l'infini ? En fait, je ne comprends pas. Est-ce qu'on fixe un L ou est-ce que ça existe par exemple des études avec un L vraiment qui tend vers l'infini ? Et du coup, je ne comprends pas l'intérêt après d'étudier un nombre qui n'est pas pris. Pardon. Donc là, les résultats sont pour un L qui tend vers l'infini. Ça donne tout le comptage, par exemple, pour les noms premiers, c'est tous les noms premiers inférieurs à exponentielle L. Donc ça donne tout entre 0 et un nombre très très grand. D'accord ? Alors, on peut avoir plein de réponses à cette question. Par exemple, pourquoi on s'intéresse à des noms premiers qui sont très très grands ? Ça a des applications en cryptographie, etc. Donc c'est très très important de savoir comment progressent, par exemple, comment se répartissent les noms premiers dans un grand intervalle, etc. Il y a énormément d'applications. D'accord ? Et c'est des questions similaires qu'on peut se poser sur les surfaces. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais en tout cas, là, on est bien dans le régime où elle tend vers l'infini. On continue. Très bien. Donc je vais finir par donner quelques ingrédients de la preuve. Alors bien sûr, je ne peux pas vous faire la preuve formelle, mais je vais essayer de vous présenter deux idées principales de la preuve. Et je vais vous les présenter dans le cas du Thor. Alors vous allez me dire le Thor, c'est le Thor euclidien de tout à l'heure, ce n'est pas du tout une surface hyperbolique. Oui, effectivement, ce n'est pas du tout une surface hyperbolique. Néanmoins, les idées que je vais vous présenter dans le Thor peuvent se transposer au cas des surfaces hyperboliques. Et pour moi, ce sera plus simple de vous les expliquer sur le Thor. Donc, on va tout de suite commencer par compter les géodésiques fermées sur le Thor. Et je vais vous montrer comment on peut faire ça. Pas tout en détail, mais l'idée. Donc, je repars de mon Thor euclidien de tout à l'heure, construit à partir du patron carré dans lequel j'identifiais les côtés opposés. Donc, on avait vu que c'était en relation avec le pavage du plan par ce carré. Maintenant, si je veux regarder une géodésique fermée qui passe par ce point-là. Je vais fixer un point de départ pour fixer les choses. Eh bien, ça va correspondre à un segment de droite ici qui commence à ce point-là. Et si je veux qu'elle soit fermée, si je veux qu'elle revienne à ce point-là, il faut que je vise une copie du point de départ. D'accord ? Donc, un de ces points de la grille ici. N'importe lequel. Par exemple, celui-ci. Ici, vous voyez que dans cette copie-là, ce point-là correspond à celui-là. Donc, si je fais ça, la construction de tout à l'heure me dit que ce segment-là, ici du plan, correspond bien à une géodésique fermée dans le tord, ici. Encore une fois, les quatre sommets de ce carré sont identifiés sur la surface. Donc, c'est bien une courbe qui va revenir à son point de départ. Mais je peux viser d'autres points. je peux viser le point de coordonnées par exemple, de 1. Alors ici, oui, j'ai oublié de dire, mais je prie comme carré un carré de taille 1 par 1. D'accord ? Donc, les points de ma grille, c'est des points qui vont avoir des coordonnées entières. Donc, je peux viser le point de coordonnées de 1. C'est également une copie de mon point de départ. Et ça signifie que sur ma surface, j'ai une géodésique qui correspond, qui est de la même longueur, d'ailleurs. Et je peux faire ça avec tous les points. D'accord ? Par exemple, celui-ci. Alors, si je veux que la géodésique ait une longueur inférieure à L, il faut que je me limite aux points qui sont à l'intérieur du disque de rayon L. Ça paraît logique. Il y a un dernier détail subtil à voir. C'est que, imaginons que je vise ce point de coordonnées 2,2. Vous voyez que la géodésique que je vais avoir, en fait, ça va être la géodésique rose et à nouveau, la géodésique rose reparcourue une autre fois. Donc, ça va être la géodésique rose mais que j'ai parcourue deux fois. Mais ça, je l'ai déjà compté en comptant ce point-là. Donc, ça ne m'intéresse pas de le recompter une deuxième fois. Donc, je vais m'interdire de compter ce point et je vais en fait m'interdire de compter tous les points qui sont multiples de celui-ci. Donc, le point de coordonnées 2,2, le point de coordonnées 3,3, etc. Parce que ça voudrait dire que je recompte la même, c'est juste que je la reparcours plusieurs fois. Donc, si on réfléchit un petit peu, je dois exclure les points qui sont multiples de points déjà atteints et en réalité, les points que je dois exclure, c'est les points dont les coordonnées ont un diviseur commun. Par exemple, de 2, il y a 2 comme diviseurs communs dans les deux. 3,3, il y a 3, etc. Mais on peut aussi regarder ce point-là de coordonnées 4,2. Vous voyez qu'il est aligné avec ce point ici de coordonnées 2,1. Et donc, dans le point de coordonnées 4,2, il y a 2 en facteur dans les deux coordonnées. Et ça, je veux l'exclure. Donc, si je résume, en fait, je m'intéresse uniquement au point de la grille dont les coordonnées sont premières entre elles. D'accord ? Les coordonnées n'ont aucun diviseur commun autre que 1. et donc, je dois les compter dans le disque. Donc, si je résume toute cette discussion, le nombre de géodésiques fermées sur le tord, de longueur inférieure à L, ce n'est rien d'autre que le nombre de points à coordonnées entières dans le disque de rayon L. Maintenant, je veux regarder ce qui se passe quand L est très grand. vous savez que si je veux estimer l'air du disque, ce que je peux faire, c'est que je peux compter le nombre de carrés à l'intérieur d'un disque. Si le disque est très grand, ça va me donner une bonne approximation de l'air. Mais le nombre de carrés, c'est aussi juste le nombre de points de la grille. C'est pareil, puisque à chaque point de la grille correspond à un carré, par exemple, en haut à droite. Il se trouve que le nombre de points de la grille dans un disque de large rayon est bien approché par l'air du disque. Vous voyez apparaître ce facteur pi L carré que vous reconnaissez, c'est l'air du disque de rayon L. Devant, il y a un autre facteur. Ce facteur vient du fait qu'on n'a pas compté tous les points de la grille, mais uniquement ceux qui avaient des coordonnées premières entre elles. Il se trouve qu'on peut montrer, mathématiquement, que ces points se répartissent suffisamment bien dans le disque pour qu'on puisse calculer leur proportion parmi tous les points. Et leur proportion n'est rien d'autre que 6 sur pi carré qui vaut à peu près 0,6. Une autre façon de le dire, c'est qu'il y a à peu près 60% de chances de tomber sur un point dont les coordonnées sont premières entre elles quand on le choisit au hasard dans un grand disque. Et donc, en formalisant tout ça et en faisant un petit peu d'arithmétique, on arrive à démontrer que le nombre de géodésiques fermées sur le tord de longueur inférieure à elle est de l'ordre de l'air du disque fois ce facteur, cette proportion 6 sur pi B. C'est une question de répartition d'une famille de points à coordonnées entières dans des larges disques. Dans le cas qu'étudie Mirzarani, elle veut compter les multicourbes géodésiques simples, il se trouve que ces objets mathématiques sont également mis en correspondance avec certains points à coordonnées entières mais dans des espaces abstraits qui sont beaucoup plus gros que le plan. Le torse est l'unique cas où on peut représenter ces points dans le plan. Chaque multicourbe géodésique va correspondre à un point à coordonnées entières dans un espace abstrait. Si on veut étudier que celles qui ont un type donné, il faut étudier la façon dont se répartissent ces points dans cet espace abstrait. C'est exactement ça qu'elle a fait. Elle a montré que le nombre de géodésiques fermées croît comme le volume de l'espace. Ce ne sont plus des disques, ce sont des boules dans l'espace de dimension 6G-6. Cela va être proportionnel à L puissance 6G-6 avec un facteur de vent qui donne la proportion de géodésiques ayant le bon type, le type qu'on cherche à estimer. C'est beaucoup plus compliqué parce que les espaces sont beaucoup plus gros et abstraits. Je ne pourrais pas vous les représenter par exemple. ils ont une dimension 6G-6. C'est une dimension qui croît très rapidement avec le nombre d'anse. Par exemple, pour une surface à deux ans, c'est déjà dimension 6. Je ne sais pas si vous êtes capable de représenter un espace de dimension 6. Voilà le genre d'espace qu'elle a étudié pour montrer ce résultat. En parlant d'espace abstrait, je vais finir avec le tout dernier ingrédient de cet exposé qui sont les espaces de modules. Les espaces de modules, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des espaces abstraits qui vont paramétrer toutes les formes possibles d'une surface. Je vais expliquer cette idée encore une fois dans le cas du Thor. Toujours pareil, ce n'est pas une surface hyperbolique. Néanmoins, je vais pouvoir vous expliquer comment on peut construire cet espace qui paramétrise toutes les formes différentes de Thor possibles. On peut encore y penser comme un espace de déformation de surface. C'est la tout dernière étape de cet exposé. Alors, je vais donc vous parler d'espace de modules dans le cas du Thor euclidien. Tout à l'heure, j'ai fait la construction de Thor euclidien en partant d'un patron carré. ça m'a donné une certaine forme de Thor. D'accord ? Où les deux courbes vertes et rouges ont la même longueur. Mais je pourrais faire la même construction en partant de n'importe quel parallélogramme. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, il y a une histoire de pavage là-dessous et je peux toujours paver le plan avec des parallélogrammes. Ça reste possible. Et il se trouve que si on prend un patron en forme de parallélogramme et qu'on recolle les côtés, on va encore obtenir un Thor. Mais vous voyez que ce Thor aura une forme un peu différente. Il sera un peu plus étiré. Par exemple, si la courbe rouge est plus longue que la verte maintenant, le Thor va être un petit peu plus étiré et puis on peut continuer à faire ça de plus en plus. Donc, mon but, c'est de construire un espace qui va paramétrer ces différentes formes. pour fixer un peu les choses, je vais supposer que la longueur de la courbe verte, la plus petite, c'est toujours 1 et en plus, je vais supposer que le côté vert, le plus petit, est toujours horizontal. Pourquoi je peux faire ça ? Parce que, par exemple, ça ne m'intéresse pas de distinguer des Thor qui proviennent d'un patron carré. S'il est agrandi ou réduit, pour moi, ce sera toujours la même forme globale, si vous voulez. Je ne m'intéresse pas aux questions d'agrandissement-réduction. Ça aura toujours une forme carrée. Je dois fixer un paramètre et le paramètre que je fixe, c'est le plus petit côté. Je le choisis de longueur 1 et horizontal. À ce moment-là, si je veux penser à la forme de mon Thor, c'est lié à la forme du patron, donc à la forme du parallélogramme. Tout ça est encodé par le troisième sommet du parallélogramme. Les deux premiers sont fixés et la forme du parallélogramme est encodée par ce troisième sommet. Maintenant, je vais vous montrer que l'espace de module des Thor, donc l'espace qui va paramétrer toutes les formes possibles, peut être construit à partir de cette bande grise dans le plan. Je vais vous expliquer la construction. Je vous ai dit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va fixer le côté vert de longueur 1 horizontal. Et même, je vais prendre le premier sommet et le mettre à l'origine, donc le 0,0, dans le plan. Et le deuxième sommet, je vais le mettre sur le point de coordonnée 1,0. D'accord ? À ce moment-là, j'affirme que, donc, ce parallélogramme, la forme est complètement déterminée par le troisième sommet, ici. Alors, le troisième sommet va toujours se trouver en dehors du cercle de rayon 1, puisque j'ai supposé que le côté vert, c'était le plus petit et qu'il avait longueur 1. Ça veut dire que le rouge est plus grand. Ça veut dire qu'il est en dehors du cercle. Alors, ici, le troisième sommet atterrit bien dans ma bande grise. D'accord ? Voici les autres exemples que j'ai représentés au début, donc le tor carré. Ici, le troisième sommet atterrit bien dans la bande grise. Il est sur le bord, mais il est quand même sur cette bande grise. Il est ici. Sur l'autre exemple, pareil, le troisième sommet atterrit bien sur la bande grise. Encore une fois, il est sur le bord. Mais en tout cas, il y est. Vous allez me dire que si je prends un parallélogramme, je peux très bien avoir un troisième sommet qui n'est pas dans cette bande grise. Ça peut arriver. Par exemple, ici. Alors, pourquoi on peut se limiter à la bande grise ? Ici, il y a une astuce qui fait que, en fait, si on réfléchit bien, on ne parle que de patrons de la surface. Un patron, on peut le découper, le recoller un petit peu comme on veut. Et donc, ici, si je découpe ce patron le long de ce segment ici et que je recolle le morceau ici de l'autre côté, je suis bien en train de coller les côtés qui doivent être collés ensemble, ensemble, eh bien, j'obtiens un nouveau patron. Il est différent du premier. Néanmoins, c'est le patron de la même surface. D'accord ? Si vous pensez, par exemple, à des patrons que vous connaissez mieux, par exemple, le patron du cube, vous avez, je pense, tous peut-être, réalisé un patron de cube. Eh bien, en fait, il n'y en a pas qu'un seul. On peut passer d'un patron à un autre en prenant un des carrés et en le mettant ailleurs, en respectant la façon dont on va coller les côtés entre eux. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. J'ai deux patrons différents, mais en réalité, ce sont deux patrons de la même surface. Une fois que j'ai recollé les choses, j'obtiens le même tort. Donc, en faisant ce genre de coupage et recollage, je peux toujours me ramener à mettre le troisième sommet à l'intérieur de cette bande grise qui a une largeur 1. D'accord ? Il y a une dernière subtilité à voir et c'est pratiquement la dernière de l'exposer. C'est que si vous prenez un parallélogramme dont le troisième sommet est sur le bord et que j'applique la construction de tout à l'heure, donc découpage, recollage, vous voyez que j'obtiens un parallélogramme dont le sommet est sur l'autre bord. Mais je viens de dire que c'était les deux patrons d'un même tort. Donc, si je veux un espace qui paramétrise de façon unique chaque forme de tort différente, il va falloir que j'identifie ces deux points dans mon espace. D'accord ? Donc, au final, si je finis toute la construction, le bon espace pour paramétriser toutes les formes possibles de tort, c'est cette bande grise dans laquelle j'ai recollé, donc j'ai identifié les deux demi-droites verticales, d'accord ? Pour ne compter qu'une seule fois les patrons équivalents. Et je ne vous ai pas détaillé le cas du bas, mais on peut montrer que de la même façon, il faudrait identifier ces deux arcs de cercle en bas. Alors, à droite, sur l'image, vous avez cet espace après recollement des bords. vous voyez ici aussi la représentation que chaque point de cet espace va correspondre à une forme de tord différente. Je vous ai représenté le point qui correspond au tord carré, ici, il se trouve ici après recollement, j'ai recollé le long de ce côté, ici, et j'ai plié en bas le long de ce côté. Vous avez le tord ici intermédiaire, un peu plus étiré, et puis ce tord très étiré ici. Vous voyez que cet espace, il a une particularité, il part à l'infini, il ne s'arrête jamais. Je peux aller aussi haut que je veux dans ma paramétrisation, ici. Donc, il part totalement à l'infini. Vous voyez aussi que cet espace a des points particuliers qui sont ce qu'on appelle des singularités. Cet espace, c'est l'espace de module des tords euclidiens. Il va paramétriser toutes les différentes formes de tords euclidiens qu'on peut construire. Alors, vous voyez qu'ici, dans le cas des tords, l'espace qu'on obtient en réalité, c'est une surface, c'est un espace de dimension 2. Je l'ai représenté dans le plan. Pour les surfaces à géance, cet espace est beaucoup plus gros, mais la construction est un peu similaire. Ça va être un espace de dimension 6G-6, encore une fois. Donc, on va avoir du mal à le représenter, à le visualiser. C'est un espace abstrait, mais l'idée, c'est qu'il paramétrise les différentes surfaces hyperboliques. Chaque point correspond à une surface hyperbolique différente. Ce sont les espaces qu'a beaucoup étudié Mirsarani. Pour finir, j'aimerais un petit peu dire ce que j'apprécie particulièrement, ce que je trouve magnifique dans les mathématiques de Mirsarani, c'est qu'elle a réussi à relier, d'une part, l'étude des surfaces individuelles, donc des géodésiques sur les surfaces individuelles, à l'étude de leurs espaces de modules, qui sont des espaces beaucoup plus gros, beaucoup plus abstraits. Elle a également développé des outils techniques pour pouvoir comprendre la géométrie de ces espaces de modules et pour pouvoir revenir à des propriétés géométriques sur les surfaces de départ. Il se trouve que cette étape d'abstraction, vous pouvez dire « Mais à quoi ça sert de considérer ces espaces de modules ? » En réalité, on ne sait pas résoudre ces questions autrement qu'en passant par cette étape d'abstraction. Donc on est obligé, en tout cas avec l'état actuel des connaissances, d'étudier ces espaces de modules qui sont compliqués, de développer des outils pour étudier la géométrie de ces espaces. Ces travaux de thèse, en réalité, sont plus conséquents que ça. Dans sa thèse, en réalité, elle a également calculé les volumes de ces espaces de modules grâce à des généralisations des travaux de McChain. Et en passant, en faisant ce calcul de volume, elle a réussi à redémontrer une conjecture très célèbre qui s'appelle la conjecture de Witten, qui est une conjecture de physique mathématique. A priori, on ne voit pas forcément trop le rapport. Cette conjecture a des applications en théorie des corps, par exemple. Et donc, ça a été un petit peu, je dirais, ce qui a commencé à attirer l'attention de la communauté mathématique sur ces travaux. Elle a réussi à redémontrer avec de la géométrie hyperbolique une conjecture très célèbre qui est dans un domaine complètement différent. Ce n'est que le début de ces travaux. Je ne vous ai décrit que les travaux de sa thèse. Elle a fait bien d'autres travaux. Ensuite, elle a étudié d'autres types de surfaces, d'autres types d'espaces de modules. On peut citer, par exemple, un de ses résultats célèbres qui est le théorème de la baguette magique des skins Mirzahani. Et vous trouverez des vidéos à ce sujet sur YouTube si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui encore, les mathématiques qu'elle a étudiées et qu'elle a démontrées donnent une source d'inspiration pour toute la communauté mathématique qui travaille en ce moment même. Donc, il y a plein de personnes en ce moment même dans le monde qui sont en train d'étudier les travaux de Mirzahani, en train de les prolonger, en train de les étendre, en train de s'en inspirer pour démontrer des choses dans d'autres domaines. Donc, moi, à chaque fois que je lis un article de ses travaux, je trouve toujours une idée nouvelle pour m'en inspirer. Donc, elle a laissé un héritage mathématique extrêmement important pour la communauté mathématique qui est développé encore aujourd'hui et qui le sera développé encore pendant de nombreuses années, j'en suis sûre. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Et s'il y a encore des questions, on a un petit peu de temps encore. Merci. On commence avec les questions du chat. Il y en a plusieurs. Est-ce que pour le nombre de géodésiques, les points situés dans le cadran en bas à gauche avec des valeurs négatives sont compatibles ou est-ce que ce sont juste des duplicats des points dans le cadran en haut à droite, de même pour les autres cadrans ? Oui. Alors, cette histoire de cadran, je pense que ça réfère à ce cas-là. Donc, effectivement, tout dépend du contexte dans lequel on veut étudier. Donc, soit on veut mettre une orientation sur les géodésiques, donc un sens de parcours. Et dans ce cas-là, on va distinguer... Alors, je vais revenir un peu plus en arrière. On va distinguer cette géodésique de cette géodésique-là parce qu'elles vont avoir deux sens différents. Et donc là, on va compter ces deux points-là. Si on veut ne pas s'intéresser au sens de parcours, on peut se limiter seulement au demi-plan supérieur, effectivement. Par contre, on a quand même besoin de considérer les deux cadrans. Si vous regardez cette géodésique, ce n'est pas la même. Et petite question rapide. On demande, est-ce que, si au lieu des surfaces, on étudiait des volumes, qu'est-ce qui se passerait en quatre dimensions ? Donc, si c'est encore des comptages géodésiques, c'est ça. Donc, il y a des résultats plus généraux dans le cas de géodésiques fermées sur des espaces hyperboliques à courbure, enfin, des espaces qui ont des propriétés de géométrie hyperboliques. Il y a des résultats de Margolis, si je ne me trompe pas. Par contre, au niveau des géodésiques simples, je ne suis pas au courant de travaux dans le cas d'espaces de dimension plus grande. Pour des formes euclidiennes, est-ce que le pavage est nécessairement un quadrilatère ou ça peut être n'importe quel polygone ? Alors, on peut le faire, on peut paver le plan avec des triangles, par exemple, des triangles éculatéraux, pardon. Cela dit, si on a un patron en forme de triangle, on va avoir un petit souci en identifiant les côtés. Mais on peut éventuellement tricher un petit peu. Donc, si on autorise notre surface à avoir des singularités, on va pouvoir le faire. D'accord ? Je dis, on a des soucis parce qu'il y a trois côtés à identifier. D'accord ? Donc, on peut paver des surfaces avec d'autres formes, pardon, le plan avec d'autres formes. Après, la question de est-ce qu'on peut construire des patrons, ça va dépendre de la surface. Avec des hexagones, par exemple, c'est possible et vous pouvez essayer de comprendre pourquoi quand vous allez faire le pavage avec un hexagone et que vous allez prendre le patron hexagonal, vous allez aussi obtenir un tord. C'est un bon exercice. Oui ? Sur la slide juste après, je crois que c'est le comptage des hexagones fermés. Sachant que pi carré sur 6, c'est la somme de l'inverse des carrés. Pourquoi est-ce qu'on trouve l'inverse de cette valeur-là ? Est-ce qu'il y a un lien ? Oui, il y a un lien. Tout à fait. C'est de l'arithmétique. Exactement. Quand on va calculer la probabilité pour que deux nombres soient premiers entre eux, tels que la longueur du vecteur est inférieure à elle, on va avoir des sommes d'entiers qui vont apparaître. En réalité, ça, c'est effectivement un sur des états de deux, si vous connaissez. Tout à fait, c'est lié. Les propriétés arithmétiques de cette fonction répondent à la question. Je ne vais pas détailler les calculs parce qu'il faut faire beaucoup d'arithmétique pour y arriver. sur la diapo suivante, là où vous montrez les pavages en forme de parallélogramme, vous montrez la construction du tord en enroulant sur le côté vert puis sur le côté rouge. Oui. Est-ce qu'il est possible aussi de faire un autre tord en enroulant sur le côté rouge puis sur le côté vert et donc on obtient un tord différent ? Alors, tout à fait, on pourrait recoller autrement. Donc là, en fait, ce qui est un petit peu particulier, c'est que je vous ai représenté le tord à l'intérieur de l'espace de dimension 3. Je vous ai donné une façon de représenter ce recollement à l'intérieur de cet espace mais il existe plusieurs façons de représenter le tord à l'intérieur de cet espace. Donc je pourrais tout à fait recoller d'abord les rouges et ensuite le vert et j'obtenirais un... Donc le cylindre serait dans la direction verte, si vous voulez, et donc le tord serait différent. Mais en réalité, le tord lui-même, c'est vraiment cette surface-là obtenue après ce patron. La façon dont je représente le recollement à l'intérieur de l'espace dans lequel on vit, c'est pour vous aider à visualiser, effectivement, va peut-être changer selon la façon dont je recolle les côtés. Donc ce n'est pas la surface elle-même, la surface, le tord euclidien, c'est ça. Ça, c'est une façon de la représenter au sein de l'espace à trois dimensions. Et il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a des applications ? Merci pour votre exposé très clair et très intéressant. Vous nous montrez qu'au moins dans les cas du tord pour les espaces de modules, on obtient quand même des formes qui sont topologiquement équivalentes. En revanche, il me semble de comprendre que dans la démonstration des résultats du Mme Mizrakhani, pour ce qui est des géodésiques, les choses ne vont pas dans le même sens. C'est-à-dire, pour chacune des différentes familles, si je peux le nommer ainsi, on a des résultats qui ne sont pas équivalents selon les représentations paramétriques des tords, pour ainsi dire. Tout à fait. En fait, selon le patron de la surface hyperbolique qu'on va choisir, on peut avoir des surfaces qui ont la même forme, la même topologie, qui ont géance, mais qui ont des géométries hyperboliques différentes. Si on change la façon dont on choisit le patron, par exemple, ça va donner une autre surface hyperbolique qui aura également géance. La contribution venant de la partie de la surface hyperbolique est encodée dans ce terme. Néanmoins, dans les calculs de ratio, de calculs de fréquence, cette contribution disparaît. Au final, les fréquences, les probabilités ne dépendent plus du tout du choix de la surface hyperbolique et uniquement de la topologie de la surface et de la multicourbe. C'est ça qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a des applications dans la vraie vie des plans ou surfaces hyperboliques ? En fait, par exemple, en physique, comme je disais, il y a des espaces, il y a des modèles physiques d'espace-temps qui utilisent des généralisations de la géométrie hyperbolique. On a besoin d'étudier différentes géométries pour comprendre un petit peu mieux l'espace dans lequel on vit. C'est un exemple d'application qui me vient en tête. Après, il y en a probablement d'autres. Je voudrais poser une méta-question. Je suis au premier rang. Oui. Myriam Mirzakani est un peu un symbole de l'importance de la place des femmes en mathématiques. Est-ce que, pour toi, ça a été une inspiration pour ton travail ? Oui, c'est une inspiration. C'est un peu intimidant parce qu'elle est tellement impressionnante, elle a des travaux tellement impressionnantes. Mais à la fois, elle était vraiment, c'est une personne vraiment très humble, très modeste. Sa personne en elle-même est vraiment, à la fois, c'est extrêmement impressionnant ses travaux et à la fois, sa personne était vraiment simple, en quelque sorte, humaine, normale, en quelque sorte. Oui, c'est sûr que c'est un peu un modèle d'inspiration, mais en réalité, maintenant, il existe plein d'autres femmes mathématiciennes dont je m'inspire un peu au quotidien, des femmes qui sont confrontées à plusieurs problèmes, etc. Je trouve ma source d'inspiration dans énormément de modèles féminins en mathématiques. Il n'y en a toujours pas assez, mais il y en a quand même beaucoup plus. C'est vraiment une erreur de représentation le fait que la première fois qu'il y ait eu une médaille fille pour une femme, ce soit seulement en 2004. C'est un biais sociétal. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Bonsoir. Est-ce qu'en géométrie euclidienne, il y a des patrons qui vont donner des torts à plusieurs ans ? Alors non. Si on ne s'autorise pas de singularité, non. Les seules surfaces euclidiennes qu'on peut construire sans singularité, ce sont le torts et le cylindre. Sinon, moi, j'utilise en réalité des surfaces euclidiennes mais qui ont des singularités. Je m'intéresse beaucoup à ça, mais c'est un peu plus particulier. Si je m'autorise des points, par exemple, le cube. Le cube, c'est une surface dont les faces sont écarrées, donc ça vient de la géométrie euclidienne. Mais vous voyez que les sommets, il y a un petit souci, c'est que si je tourne autour d'un sommet, je n'ai pas un angle complet de 360 degrés. je n'ai que trois quarts de taux. C'est ça que j'appelle une singularité conique. C'est exactement les surfaces que j'adore étudier. La réponse est sans singularité, non, il n'y a pas beaucoup de modèles. Avec singularité, oui, on peut faire énormément de choses. D'ailleurs, Merzakhani, à la fin de sa carrière, plus tard dans sa carrière, a également étudié ce genre de surfaces. Pardon ? Merci beaucoup. Il va falloir qu'on s'arrête là. Oui. Pour des contraintes horaires de la BNF. Merci beaucoup, Élise. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada